Yoho Bidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc je vais tout simplement te faire un récapitulatif de tous les mangas que j'ai eu lors des calendriers l'avant et des calendriers de l'après Si tu ne le sais pas, ça veut dire que tu ne m'as pas suivi pendant le mois de décembre car en fait chaque dimanche quasiment j'ai posté des vidéos du calendrier de l'avant puis donc une vidéo pour le calendrier l'après chaque année je demande à une personne, pas forcément toujours la même d'ailleurs de me préparer un calendrier de l'avant slash après ça ça a été fait je crois que l'an dernier et cette année là c'est une vidéo un peu comme un haul on va tout simplement récapituler tous les mangas que j'ai eu sur ce mois de décembre dans mes calendriers avant et après et c'est tout donc en fait si tu as suivi tout ça, tu n'as pas besoin forcément de re-regarder cette vidéo mais là je te les ai rangées par maison d'édition donc par ordre alphabétique des maisons d'édition comme d'habitude donc on va commencer avec le manga Good Night World qui est un manga qui est terminé donc en France et au Japon si je ne dis pas de bêtises, il est vraiment une série très courte style 5 ou 6 tomes ce que je vais faire voilà, c'est que je vais te laisser ici un petit coin où je pourrais mettre les chiffres parce qu'après c'est chiant, il faut que je mette un bandeau et tout ça pour être sûr tu vois bien toujours est-il, ça c'est un manga dans la collection Halloween et il est tout simplement du même auteur que World War Démon que j'ai déjà présenté sur la chaîne donc je vais très très lire, il est dans le genre virtuel, famille et action voilà je ne vais pas te montrer la qualité de dessin sinon on y est encore demain au niveau de la longueur de la vidéo là c'est vraiment assez expéditif sache que dans les calendriers de l'avant, je crois que j'ai tout le temps montré les pages des mangas donc si jamais je t'invite à aller voir les vidéos ensuite j'ai eu le tome 7 de Orange donc alors ça je vais du coup le présenter cette année pour Halloween enfin cette année, en 2023 oui toi tu vois la vidéo en 2023 moi on est le 26 décembre pour te donner une idée voilà, toutes les vidéos qui ont été filmées avec cette apparence là, cette tenue là ont été filmées le 26 donc le tome 7 de Orange, moi j'avais acheté aussi le tome 6 à l'époque mais je m'étais arrêtée au tome 5 parce que je savais qu'il y avait un tome 6 mais on savait qu'il y avait déjà un tome 7 à l'époque et comme ça avait duré, je m'étais déjà arrêtée au tome 5 parce que c'était une première fin puis l'auteur avait dit, ah ben non je vais continuer, je vais faire un autre truc et en fait c'était le volume 6 et 7 et donc voilà donc si jamais, il y a déjà mon avis sur les 5 premiers tomes si jamais moi ce que je vais faire c'est que dans l'année je vais donc relire l'intégralité de la série pour faire un avis total ici on a eu donc l'Estraordinaire Apothicaire donc le tome 1 je vais te mettre tout le temps en fait là où ça en est au Japon et en France parce que je me dis que ça peut être intéressant pour toi aussi donc tout ce qui est titre Halloweenesque je pense que je ferai une vidéo critique tome 1 de tout ce que j'ai reçu là dans le calendrier de l'avant qui sortira du coup en octobre on a eu aussi donc chez les éditions Delcourton Cam, pardon j'ai oublié de dire Delcourton Cam Seinen, Delcourton Cam Shonen on est avec Légende Vivante j'avais déjà lu donc le premier tome en format numérique et je voulais continuer la série donc voilà le tome 11 alors qu'on a en fait que jusqu'au tome 7 de Up Fantasy Lazy Life et le tome 12 va sortir et sortir enfin c'est dans ces eaux là enfin tu vois le truc quoi et très clairement j'ai très très hâte et puis je vais essayer de tout rattraper tout simplement ça me fait bizarre parce qu'en fait tu es très très proche de moi et c'est surtout que j'ai un peu trop zoomé je pense que j'ai voulu zoomer pour pas avoir à rapprocher la caméra et en fait je me dis que vous êtes trop près mais là vous êtes au plus bas sinon il faut que je descende les pieds du trépied et monter la perche et tout ça on continue avec les éditions Delcourton et on a eu donc le tome 1 de Printemps Tempête sachant que c'est un manga en deux tomes et c'est un shoujo donc je pense que je vais essayer de le caser pour le mois de février j'espère parce que croisez les doigts pour moi parce que très clairement avec tous les titres de Megan slash IDP que je veux lire en début d'année je vais vraiment faire de mon mieux pour ce qui est du manga de romance c'est un petit peu compliqué voilà, très clairement je te fais une petite explication en barre d'infos si jamais tu as vraiment besoin de plus de détails là-dessus mais voilà donc bref ça j'ai très très hâte puis si bien c'est que sans deux tomes donc il me reste un seul tome à acheter je ne sais pas au niveau de l'augmentation du prix ce qui va se prendre Glenna 10 je crois que ce n'était pas très cher ça doit être 5 centimes ou un truc comme ça donc ça va et au moins ça me fait un truc en deux tomes et voilà ensuite on a eu Les enfants de la baleine tomes 1 et 2 une série qui date d'il y a un petit moment et qui est je ne sais pas si elle est terminée ou pas voilà, tu as l'explication ici mais j'ai très très hâte de le lire et voilà alors lui c'est un Glenna 10 aussi donc au moins je vais te mettre quand même l'augmentation ce que c'est ce que ça donne pour ça tu as une idée voilà, comme ça tu as vraiment une bonne zone quand même pour que je puisse écrire voilà, voilà et au passage c'est ultra mal au bras donc peut-être que ça se voit et j'ai méga méga mal au bras parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça sur Instagram j'étais tout fière de vous donner des informations où j'en étais justement dans mes bras des ménagements et tout ça sans que j'étais trop fière de vous dire je peux soulever 10 mangas ou plus je ne sais plus ce que j'ai dit enfin dans les 10, un truc comme ça non, non, non déjà 8, si tu y arrives c'est déjà bien et puis alors quel mot ça c'est qu'en fait ce jour-là quand je les ai portés ben je n'ai pas pensé que c'était pour faire une miniature et j'avais mis les deux mains tout va bien donc ensuite on a eu les tomes 3, 4 et 5 de Ajin voilà donc c'est bien c'est que ça va nous permettre de commencer parce que alors si je ne dis pas de bêtises un ou deux volumes il y a 18 ou 19 tomes pour cette série donc c'est bien 5 premiers ça permet vraiment de bien lancer ensuite chez les éditions Kana on a eu le tome 5 de Corps Solitaire et j'ai regardé ce matin je crois que le tome 8 est sorti ou va sortir un truc comme ça voilà on n'est pas très très loin non plus donc c'est cool parce que comme ça j'ai vu c'était donc dans la collection Life c'est un Seinen donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de le lire pour le mois de mars je ne sais plus bref toujours est-il de nous que restera de nous il ne restera que des cendres c'est un manga qui est assez cher parce que je crois qu'il est à 12 euros voilà et ben voilà c'est un grand format de Kana Big Kana d'ailleurs les 3 premiers tomes de Kimono Incident j'avais fait une critique du tome 1 donc si jamais je te la mettrai dans la barre d'infos pour continuer j'ai le premier tome du manga Berserk of Glutony à savoir que celui-là je ne sais plus s'il est toujours en cours ou pas mais dans tous les cas à part si c'est série genre très très court genre 3-4 tomes sinon ce que je vais faire attends je veux juste voir de quand il date bon ce que je vais faire c'est tout simplement essayer de te le présenter avec 2 autres titres des éditions Mao qui sont des one-shot pour te faire une vidéo petit bilan lecture spécial Mao voilà je vais faire aussi un petit bilan lecture spécial Nazca édition et là je pense que je ne ferai pas voilà la série est terminée donc en 5 tomes maintenant je le sais parce que j'ai fait le montage de la vidéo Mangetsu que toi tu auras déjà vu ce matin donc ça ça va prendre plus 1 euro donc j'ai la chance techniquement je vais peut-être pouvoir choper le tome 2 en occasion dans les librairies de Bordeaux mais voilà après ça va faire un petit peu mal mais bon lui il était à 7,95 donc ça fait 8,95 ça passe encore celui-ci par contre j'espère qu'il ne manque pas de prix parce qu'il est à 9,95 ouais ça fait mal sachant que donc là c'est le tome 2 je sais que le tome 3 est sorti le tome 4 je crois qu'il sort en janvier si je ne dis pas de bêtises je veux juste vérifier le code pour savoir s'il ne manque ou pas de voilà alors MMAN 08 ah bah si ça va prendre encore une douille on passe donc de ah non d'accord c'est que les MMAN 08 sont le prix peut être différent mais il serait à 9,95 naturellement donc il ne mantera pas de prix j'espère parce que 9,95 ça commence déjà à être cher alors plus merci mais non merci très clairement ça me ferait arrêter aussi la série et donc si jamais tu n'as pas vu la vidéo sur les augmentations de prix de Mangetsu je t'invite à aller la voir parce qu'il y a pas mal de choses dont je t'ai parlé et dont il faut prendre en compte pour l'avenir de cette chaîne si j'avais évité de faire de la merde avec mes cheveux ça serait bien et si j'avais pensé hier à l'édicé ça aurait été encore mieux ce premier jour ils sont horribles ensuite on passe chez les éditions Panini Panini avec From the Wed Fog je ne sais même pas s'il est terminé ou quoi de ce soit je ne sais plus du tout toujours est-il voilà ça ça doit être un manga d'Halloween puisque je vois derrière donc si c'est un manga d'Halloween de toute façon je te le présenterai du coup je pense que ça sera vraiment l'une des premières vidéos du mois d'octobre une vidéo big bilan lecture spéciale manga critique time 1 et tout ça ensuite The Witch and the Best lui j'ai vu qu'il était déjà au tome 9 en France donc j'ai vraiment beaucoup de retard voilà très clairement il est sorti le tome 1 en 2021 mai 2021 voilà on va presque dire deux ans de retard très clairement c'est un seinen et Witch de façon sorcière donc après ce qui est l'avantage c'est que vu que ce titre par exemple il n'est pas déjà terminé mais je peux faire après un bilan lecture pour attraper la série ce qui peut être plutôt pas mal et comme il serait déjà bien avancé l'avantage c'est que je peux au moins trouver les tomes 2 3 voire 4 en occasion donc c'est toujours l'avantage de le faire comme ça ensuite chez les éditions piquage j'ai eu les tomes 1 et 2 de Fragment d'Aile et j'ai déjà parlé de mon non j'ai pas encore parlé pardon je dois filmer mon avis sur cette série prochainement et donc il fera partie des premiers bilans lecture de l'année 2022 en tout cas sinon si t'es curieux mon avis est déjà disponible sur insta je l'ai posté en décembre voilà donc tu retournes sur insta tu retournes dans les les postes que j'ai fait en décembre de toute façon le feed est bien présent et bien visif du mois de décembre donc tu retrouveras très facilement on continue avec les éditions pika avec le tome 1 de Ushiko Mi qui est un manga qui va parler du judo si je dis pas de bêtises parce que j'ai eu un doute tout à l'heure enfin l'autre jour quand j'en ai parlé mais il me semble qu'il parle du judo sinon ça aurait pu être karaté vu la tenue et c'est une série terminée en 7 tomes ensuite on a un manga qui va parler de rugby en 5 tomes qui est full drum alors par contre c'est des pk04 je sais plus du tout l'augmentation je crois qu'elle est un petit peu élevée mais bon toujours utile ça par contre est manga de sport je t'en parle dans le mois d'avril parce que tout simplement tout début avril la journée internationale du sport voilà aussi bien si tu arrives à voir à peu près ce que je vais lire et comment je vais lire pour cette année parce que je vais vraiment essayer de faire attention à tout ça en fait n'hésitez pas à me dire justement si vous ça vous plaît que je vous parle par exemple alors forcément j'en présenterai aussi en dehors de ces périodes mais que je vous parle par exemple romances pures donc shoujo j'oseille en février qu'en mars du coup je puisse me tourner vers les romances adultes et shonen enfin adultes seinen et shonen qu'en mars pour tout ce qui est wide day en avril du coup je vais vous parler principalement de titre de sport en mai je crois que ça va être du LGBT enfin tout ça quoi et est-ce que ça vous plaît l'idée ou pas du tout etc n'hésitez pas quand même à me le dire ça me permettra de savoir parce que comme cette vidéo sortira tout début du mois de janvier ça me permettra aussi de savoir tout simplement voilà après je dis pas que par exemple dans le mois d'avril t'auras que du sport et que du sport non c'est juste que je crois que c'est le 6 avril la journée internationale du sport donc début du mois d'avril je vous parlerai principalement de titre sportif et après ça sera du autre etc mais voilà en gros ensuite on est avec les éditions soleil avec lovely romance voilà je n'en sais pas plus et on a Hoare Green Bright Cage pareil j'ai pas plus d'infos là tout de suite à toutes données je crois que ça c'est terminé quand même au Japon et l'autre j'en sais rien du tout ensuite on a eu quand même un alors c'est pas alors je sais plus dans quelle catégorie il est vraiment classé c'est pas hentai j'avais bien raison quand je l'ai dit dans la vidéo ouverture du calendrier de la prise ce n'est pas un hentai c'est un 16 plus donc c'est vraiment plus ichi et tout ça érotique mais pas hentai c'est Tokyo confidentiel par contre je t'en parlerai principalement sur la chaîne hentai ibi otaku hentai parce que je parle aussi de tout ce qui est ichi et tout ce qui est 16, 18 points le plus dans ce style là et pour terminer on a eu un yaoi et je suis très contente de l'avoir eu parce qu'en fait il est en deux tomes je ne sais pas le tombe 2 c'est donc le manga Moon and Sun ou Sun and Moon Moon and Sun et c'est un manga sur les drag queens voilà donc cette vidéo récapitulative du calendrier l'avant et après du coup est à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir on like on commente ou on partage n'hésite pas à me dire quels sont les titres qui t'intéressent le plus je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets donc ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch mes deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation n'hésite pas aller voir dans la barre d'infos pour avoir plus de détails plus d'informations et des liens vers des vidéos dont je t'ai cité pendant cette vidéo je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt et n'oublie pas aussi d'aller voir dans la barre d'infos je remets en information le nouveau rythme du coup de la chaîne